abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialoc.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialoc.com merci beaucoup à Félix Antoine Seyretulombe Moumkou Antombolo Mouamay wakani n'a l'égramu kish Toyebike osali ba Nomination Me ba nomination na terre Zéro Ba tu ba boi ba nomination wana Tros c'est trop Ba kouya kouya Délévokomi ba burmese Ba tu ba sala ki moussala O ba pundake kera 40-45 Do se retrouvete Je regrette le effort Le parlement debout Ollo Panda 365 jours Des années et des années Ba telema Pa na ko Eveye population Ba se retrouvete Na wa bengi Pouvoir na bisso Pe ba zara considere Ndengye na mensana Koulo ba neti babkouet L'armée des bâtissers Tisekédiste Exige qu'il y ait des primaires Au sein du parti UDPS Po na o ba vengi le choix Ya ba député Ba conseiller municipal Ba député provinciaux Pe na ba député national Nous n'allons pas accepter Qu'on nous amène Ce qu'on appelle Des candidats députés Importés Des candidats députés Ya ka okoko ma candidat Tokolingate Tomona Bakouyakouya Ba ba député ma partite Ba ya ko bima Ba candidat député Na liste Ya UDPS Ca ne doit pas se faire comme M.Kabouyakouya le faire dans son salon avec bateau missus ou de nouveaux venus de nouveau riche diomore il y a trio il y a quatre personnes, il y a le choix pour aller représenter l'île de peste. Le Congo doit éviter de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Luc, c'est-à-dire vouloir le départ de la Monusco, jugé improductif pour accepter l'arrivée des forces de l'IAC. La déclaration de le débit pour un analyste politique, c'est comme ça la guerre, c'est comme ça les locaux qui sont en bas, c'est une zone tampon. Je voudrais en profiter pour vous rassurer. Les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. Les propos, le Président Bourounais Oyo a déclaré qu'il y a une force de l'IAC jusqu'à ce qu'il y a armé d'un pays écossais organisé jusqu'à ce que le Congo va organiser son armée. Ça démontre que l'agenda caché, il y a une autre occupation. Et le gouvernement de la République doit déterminer qu'il y a une opération de la force de l'Est. La façon dont le Président Bourounais a lobby, ça démontre que c'est déjà une autre planification d'occupation mais maquillée sous forme de la force de l'Est. Et le gouvernement doit réagir pour réacadrer le Président Bourounais. Nous n'avons pas besoin des forces. Oyo Bakouya, bâti ka la seko na seko. Par rapport à ma propos, Oyo Paul Kagame, qui voulait donner des leçons que les élections en République démocratique du Congo étaient trichées. Par rapport à ma propos, cela démontre qu'il y a un peu moins sérieux. Mais c'est Paul Kagame, Oyo sur le plan diplomatique. Aza déjà aux abois. Paul Kagame aujourd'hui vient dire que les élections étaient trichées. Pourquoi il avait envoyé au message de la Félicitation du Président de la République ? Pourquoi il n'avait pas répondu à Martin Faroulu ? Vérité désir, c'est que les élections étaient trichées par rapport à Oyo Bakouya, les élections de Nesukaka. Tant que gardez le temple de la démocratie, je viens d'énoncer ce qu'on appelle le silence radio de la communauté internationale. Je dénonce le silence radio de la communauté internationale par rapport à cette situation qui se passe à l'est. Il n'y a pas d'accord, 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 parce qu'ils ont les intérêts. Il n'y a pas d'accord. Tant que gardez le temple de la démocratie, Seigneur de la rue, j'invite les Congolaises et Congolais à une marche pacifique. Cette marche pacifique, c'est pour dénoncer le silence, le silence de la communauté internationale. Marche pacifique, les citoyens ont dénommé « Nous tous contre l'occupation ». Nous nous avons promis il y a bientôt quatre ans de bien vouloir créer une classe des millionnaires congolais. Moi, personnellement, je n'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus ? Ceux qui œuvrent autour de cette question, comment cela est possible, Monsieur le Président ? Moi, je regrette très fort que dans une réunion où les ailleurs, qu'est-ce qui se passe à l'est, les gens viennent là pour vous dire, par exemple, « Ngo biladoa démissionné ». Naka, t'as parlé d'hippé. Moutou, avant le bas, j'ai dit « Ngo biladoa démissionné ». Toi-même aussi, il faut le bas, j'ai dit « Ngo biladoa démissionné ». Très chers amis de la presse de la liberté, bonjour. Nous savons tous que notre pays, nous a considérons, que la LDC-Kongo, nous a voulu faire une guerre d'agression par un voisin de Rwanda dans le Rwanda. Le Rwanda a été impliqué dans le guerre d'agression. voilà au bas aux commandités ma théoriste il ya force s'il vous plaît ma théoriste et à force il ya un 23 à bas territoire n'a vu le temps que gardien du temple de la démocratie je viens dénoncer ce qu'on appelle les silences radio la communauté internationale j'ai dénoncé les silences radio de la communauté internationale dans la communauté la communauté internationale par rapport avec cette situation qui se passe à l'est bakanyi mounouronabango bakanyi misouna bango parce qu'ils ont les intérêts nava minéré nabiso ya congo aujourd'hui il y a des milliers de morts il y a des milliers de déplacés il y a beaucoup de dégâts et quelques jours passés d'enguebiso tout aux holandais dama cambo ben milicien 1,23 à terroriste bauté qu'on salle ba ben y massacrer ya bas les hommes et des femmes et des enfants au bazar menu maboko pamba des innocents ils ont été massacrés parce que kabaza va congolais donc nous sommes obligés nous les congolais d'accepter d'être héros pour notre patrie sinon nous serons des héros citoyens c'est à dire les esclaves du rwanda nathan ou balobi des temps actuels nous sommes obligés d'être des héros c'est à dire les esclaves le congo doit éviter ici je je parle au nom de l'armée des bâtissaires c'est qu'il existe aux a mouvements la catia y des besties c'est qu'il s'est pour soutenir la démocratie et les présidents de la république c'est qu'elle dit sans fanatisme p n'a qu'il ya l'éloté la btc c'est un mouvement au sein des lieux des fesses aux a constitué nao ba ben y les oublier du pouvoir le congo doit éviter de déshabiller saint paul pour habiller saint ligue c'est à dire vouloir les départs de la monusco jugé improductive pour accepter l'arrivée des forces de l'iac dont déjà n'a pas déclarations n'a bango ils sont pas véni faire la guerre la force ou y'a il ya c'est ma déclarations n'a bango de le debi pour en analystes politiques bah y'a koussa la guerre te bah y'a koussa l'iloko bango ba zoubenga y'na zonne tampon zonne tampon zonne tampon c'est à dire bah kousa la entre territoire ou touzan ango sou kontrol dan bati fardesi stop en 23 stop donc bah y'a koussa la panemmo balobi cc l'effet bah y'a koussa la maman anzo bingas cc lg donc les gouvernements congolais doit éviter de faire ce qu'on appelle déshabiller saint paul pour habiller saint ligue parce que l'essant à beaucoup tour et l'essant excusez moi l'essant à beaucoup couler na est la congo je profite de cette occasion tant que gardien du temple et de la démocratie je ne sais pas si les politiciens congolais bazo sa la quel genre la politique ce qui va politico bah on bazo sa se critiquer la personne des messieurs félix tisekedi ou bien bazo sa la politique et l'état de la nation tant que gardien du temple et de la démocratie je profite de cette occasion pour dénoncer les propos ya président bouroune oyo a déclaré karobie que ba force ya est ba kousala jusqu'à ce que armé nabissot écosse 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 organisé jusqu'à ce que le congo va organiser son armé donc ça démontre au babengi ba agenda caché y'a une autre occupation je suis obligé de dénoncer de demander au gouvernement de la république de bien vouloir réacadrer le président bouroune et le gouvernement de la république doit déterminer au babengi dire y'a au babengi ba opération y'a ba force de l'est au baye kouna et les gardiens du temple de la démocratie en ordre des oubliés délits de peste porte bouche du peuple congolais au bazanga bande kouyababola je viens demander au gouvernement de la république de nous déterminer la diré y'a ba force ya est ouana parce que la façon dont le président bouroune est à lobby ça démontre c'est déjà une autre planification d'occupation mais maquillé sous forme et à la force est la est et le gouvernement doit réagir pour réacadrer le président bouroune et nous n'avons pas besoin des forces au babou ya bati kala c'est qu'on a secours d'un des mounis critiques à la lélo et comme un problème pour la le congo a besoin y'a au babengi une force d'intervention rapide non au babengi ba littérative l'académie militaire d'engue commande à vos opérations commande à général kenya anna à jose la viso qui est balité ratif morgue nous avons besoin au babengi des guerriers au babengi une force d'intervention rapide je ne sais pas à les vérifier nao babengi top 10 yabar mais je ne crois pas que vos mona kenya parmi les dix premières armées afrique donc c'est à vérifier dont nous demandons au gouvernement de bien définir et d'éclaircir ma camo ou il a par rapport nao yo et je samana est ce propos engage l'armée des bâtisseurs m'engage comme un citoyen congolais un jeune patriote de la république démocratique du congo par rapport à la francophonie vie la complicité de la france vie la complicité de la france nous demandons au gouvernement de la république de désister gouvernement abouicoté à six soirs organisations réagées à francophonie où les a prévus nao babengi en 2023 ou parce que nous ne pouvons pas aller faire au babengi le jeu des loisirs avec les gens qui tuent papa par an abisso avec des gens qui tuent une population à l'est le gouvernement doit ses soirs au babengi le jeu de francophonie parce qu'on ne peut pas jouer avec des assassins dans un même terrain de football c'est pour cela pour étendre au babengi notre champ d'action il a coupé sa message il a eu babengi l'agression tout à l'ango l'armée des bâtisseurs tisekédistes invite au gouvernement des warriors d'entamer au babengi la procédure d'intégration la congo dans la communauté des pays anglophones comme un ouai les pays francophones et les pays comme un ouai là aussi nous pouvons faire attendre par rapport au babengi souffrant tout aussi bien donc là on doit chercher déjà à tourner la page de la francophonie Togo est un pays francophone est possible c'est pour cela tant que gardien du temple et de la démocratie Seigneur de la rue j'invite les congolaises et congolais a eu une marche pacifique Cette marche pacifique c'est pour dénoncer le silence au babi silence la communauté internationale Marche pacifique les citoyens les a dénommés nous tous contre l'occupation nous tous contre l'occupation et qu'on a l'après-vie nous allons commencer la marche à partir au palais du peuple si le point de chute est que nous allons au babengi dans le siège des Nations Unies dans l'idée il y a que déposé mémo pour dénoncer au babengi complicité et silence radio la communauté internationale dans le 22 le jeudi 22 décembre le jeudi 22 décembre ici c'est un rendez-vous des patriotes la marche nous tous contre l'agression je vous lance déjà l'invitation par rapport à ma propos au Paul Kagame quelqu'un qui croit être le président en vie il y a Rwanda un monarque qui voulait donner des leçons que les élections en république démocratique du Congo étaient trichées par rapport à ma propos cela démontre niveau il y a au babengi qui est moins serré à messe Paul Kagame sur le plan diplomatique hasard déjà aux abois il a tenu des propos pour dire qu'il y a eu tricherie et ce qui se passe à l'est il y a eu orchestré commandité par le président de la république pour assal au babengi glissement c'est du mensonge Paul Kagame aujourd'hui vient dire que les élections étaient trichées pourquoi il avait envoyé au babengi un message il y a félicitations au président de la république le razala qui est éli pourquoi il n'avait pas répondu à Martin Faroulu vérité les secours par rapport à l'élection de l'élection il a même invité le président de la république pourquoi il a eu à recevoir le président de la république qui n'avait pas gagné les élections selon sa petite tête pourquoi il a eu à les recevoir à maintes reprises ma propos à Paul Kagame c'est tout simplement pour au babengi déstabiliser l'unité entre la congolais vous verrez des faibles d'esprit vont passer dans vos médias pour dire Paul Kagame aussi aille à dire tout celui qui va dire ses propos sachez très bien ce n'est pas un nationaliste c'est quelqu'un au babengi un sentimentaliste un collabor vis-à-vis tout près de la république à Rwanda à propos à Paul Kagame devant entre l'Assemblée nationale on a un comité central d'un parti etat à propos d'abord c'est un dictateur qui ne pense jamais qu'il va quitter le pouvoir il n'a pas de leçon à nous donner que les faibles ne récupèrent ça parce que il va récupérer la politique par rapport à notre au babengi mon parti l'IDPS par rapport à l'IDPS nous avons tous entendu publication et au babengi calendrier électoral c'est pour cela je profite de cette occasion pour lancer un message à tous les combattants en l'IDPS particulièrement à messieurs guistin kabouya qui gère au babengi la gestion quotidienne du parti nous nous disons que nous sommes un parti démocratique c'est que nous devons démontrer aux gens que nous sommes un parti démocratique c'est-à-dire c'est-à-dire l'armée des bâtissaires tu sais qu'il existe demande et propose exige qu'il y ait des primaires au sein du parti UDPS pour nous le choix des députés municipaux des conseillers des députés des députés des députés nous n'allons pas accepter qu'on nous amène ce qu'on appelle des candidats députés importés des candidats députés yaka ou koko ma kandida toko lingate tomona ba kouya kouya ba toyo ba ebi ima partite ba yako bima ba kandida députés nan liste ya UDPS il faut to sal la compétition yaka 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 primaire yaka 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 yaku et salami déjà mais selon la vision du père etienne tiseke dit les choses devaient se faire une commission des ambitions ça ne doit pas se faire comme M. Kabou est en train de le faire dans son salon avec de nouveaux venus de nouveaux riches il y a 4 personnes pour aller représenter l'IDPS ça vraiment nous sommes obligés de le dénoncer aller représenter l'IDPS je regrette le effort le parlement debout pendant 365 jours des années et des années pour éveiller la population se retrouver pour voir l'IDPS pour le considérer que les gens ne sont pas c'est-à-dire que les gens sont les membres les nouveaux riches sont les membres c'est pour cela je demande les combattants à l'unité pour sauver ce qu'on appelle notre très cher parti l'IDPS il y a une oligarchie c'est-à-dire un groupe des individus qui peut-être se réveillent à combattre ce qu'on appelle grand chose et les parlementaires deboutes et les parlementaires deboutes partout devant c'est à constater sans porter de l'unité c'est-à-dire poussière poussière pendant le pouvoir égal avant le pouvoir pour ne pas voir des candidats députés mad in Augustin Kabouya par rapport à la situation politique générale c'était ça mon allocution j'attends vos questionnaires merci c'est quelqu'un il a dit quelque chose il n'a pas dit que la guerre ne va pas terminer il a dit c'est-à-dire que la présence il y avait force dans l'Est et le courant jusqu'à ce que l'armée congolaise sera organisée donc cette présence sera là si notre armée n'est pas organisée donc cette présence sera là jusqu'à ce que il y ait un accord c'est un langage du côté non non c'est un langage codé c'est pour cela nous sommes en train de demander j'ai demandé au gouvernement de bien vouloir nous déterminer la durée la présence il y a la force sinon ça sera jugé d'une autre occupation d'abord nous avons 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 j'ai demandé au gouvernement de s'il soit l'organisation de GD francophonie parce que nous sommes en guerre notre pays est malade est inferté et en plus nous ne pouvons je remercie d'abord je félicite bravo à son excellence monsieur le premier ministre comme il avait refusé il y a une photo de famille dans la Tunisie dans laquelle félicitations à ça nous avons le premier ministre mais même à la francophonie on ne peut pas faire ce qu'on appelle la politique de chasse nous sommes à la francophonie mais nous devons ouvrir la porte de la communauté c'est à dire même si Rwanda la politique de chasse vide n'a jamais payé quand nous serons là nous allons amener notre discours nous allons faire aussi le combat à l'interne chez les anglo-saxons place Rwanda c'est parmi une diplomatie vaste et espacée au président de la république à Zorinameni donc ils ont espace pour faire attendre le Congo et là qui va pendant beaucoup de temps pour faire attendre et ne pas dépayer de leur forme deuxième question par rapport à proposition on doit définir le temps sinon ça deviendra mais la proposition pour la libération pour la récupération viendra de nous-mêmes les Congolais c'est à dire je félicite au conseil national et à la jeunesse dans la activité qui est président face à la jeunesse mais dans le sein avant que ça soit maintenant organisé excusez-moi dans le niveau où il y a une stade de martyr président face vraiment à la jeunesse pour faire une mobilisation générale de la jeunesse moi je regrette mon effort que dans une réunion où il y a il y a qu'au temps qu'est-ce qui se passe à l'est les gens viennent là pour dire par exemple « N'gobila doit démissionner » « N'gobila doit démissionner » « N'gobila doit démissionner » « je suis toujours en train de vous répondre » A ces moments où tu es allé, ça demande le leadership de la jeunesse dans le niveau où il y a le ministère de la jeunesse. On doit avoir un ministre de la jeunesse où il n'y a pas de blé goudé. On doit avoir un ministre de la jeunesse où il n'y a pas de jurisme. Parce que les pays sont en guerre. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on doit faire une mobilisation de la jeunesse pour que c'est là. Cette guerre, tellement c'est obligé comme un populaire. Je propose au gouvernement de la République à ce moment-là, sous traitant le groupe Maïmaï, que le gouvernement de la République identifie les groupes d'autodéfense des groupes Maïmaï pour travailler dans le Bango comme des sous-traitants pour qu'il y ait une guerre vis-à-vis de la Rwanda. Par rapport à ma campagne, il y a l'IDPES. Je ne suis pas à l'aise parce que l'IDPES ne marche plus dans les pères à Tika Kiango dans la philosophie de la pyramide renversée. Il y a une oligarchie, un groupe des individus qui a été installé qui a été établi dans la liste des mandataires, qui a été installé dans la liste des bougoumestres. Ils ont installé ce qu'on appelle le clientélisme au sein de l'IDPES. Il faut mettre les mots pour le pouvoir pour le pouvoir pour le pouvoir. Il faut le pouvoir. Il faut le pouvoir. Vous comprenez ? Pour le pouvoir. Il faut la promotion. Ils font même ce qu'on appelle la promotion canapée aux femmes. C'est que moi, je suis en train de dénoncer au sein de l'IDPES. C'est pour cela que j'appelle tous les combattants. Un homme ne plaire pas, mais un homme combat. Nous devons nous unir parce que l'IDPES c'est un héritage qui se fait d'Atik El Abiso. Parmi nous tous les héritiers, ni même les présidents de la République, Akoriko Bima Gourma, il ne faut pouvoir et les peuples d'abord. Dans les combattants, nous devons nous unir. Pour le pouvoir, nous devons nous unir. Pour le pouvoir, nous devons nous unir. Pour le pouvoir, il y a une pyramide renversée où nous devons nous donner un cadre de l'IDPES. Donc, je suis très à l'aise à l'IDPES. Très à l'IDPES. C'est pour cela aussi, pour déjà, que nous devons nous en faire un bateau. Nous devons nous jouer avec tous les onze dans un terrain de football au sein de l'IDPES. J'exige qu'il y ait des primaires pour l'Ausse, soit la députée au sein de l'IDPES. Il n'y a pas un problème de compétence. il y a tout simplement au-delà de l'IDPES. Il n'y a pas un égoïsme. Prendre quelqu'un qui n'est pas de l'IDPES. Tout ce que au-delà de l'Ausse, c'est le coup 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 de l'Ausse. Mais quelqu'un de l'IDPES, il y a le coup du parti, ce que dit au-delà de l'Ausse, il doit être négligé. Je serai candidat dans le compte de l'IDPES. L'IDPES n'appartient pas à Kabouya. L'IDPES n'appartient pas à Kabouya. Je serai candidat député à la circonscription du Moamba. C'est-à-dire Matete, Lemba, Kisensu, Ngaba, Limete. Je serai le candidat des non-alignés Yabato, Bazanga, Bandekouya. Je serai candidat le porte-bouche Yababola des pauvres et des vulnérables. C'est pour cela que je demande au Babengi des primaires au sein délit de l'IDPES pour qu'on place des hommes forts en vue de donner au président de la République ce qu'on appelle une majorité écrasante pour éviter des coalitions des fois compliquées. Et pourquoi le propos des Kagame ça vous dérange puisque le chef de l'État l'offre a l'appelé des frères ? Appeler Kagame frère d'abord c'est ce qu'on appelle attitude d'il y a un panafricaniste. Même si votre frère est Koulouna mais il restera toujours votre frère. Dans la famille dans la famille africaine Kagame s'est fait exception il s'est fait un africain dans le caractère il y a éclair. On l'a appelé frère mais il nous a trahi nous ses frères africains à cause il y a un homme qui a l'un richesse dans le pays. Il s'est fait jida. Il s'est fait un homme qui a un envoyé impérialiste dans le vide il y a un homme qui a un homme exploité dans le minéral dans le mafier. Mais ça finira un jour. Une autre question? Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. Nous devons accepter d'être héros pour ne pas être dément des héros citoyens. Je dirais que je vous remercie. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada